C'est-il un des secrets les mieux gardés de la couronne britannique? En mars dernier dernier, tandis que la pandémie de Covid-19 gagnait du terrain au Royaume-Uni et que le pays a pris des mesures de confinement pour stopper la propagation du virus, le prince Charles a révélé avoir contracté la maladie et s'être auto-isolé dans sa demeure en Écosse. Toutefois, il n'est pas le seul Wimpsor à avoir été malade, puisque Kensington Palace a révélé que le prince William avait lui aussi été testé positif au virus, et ce en avril dernier. Il se passait des choses importantes et je ne voulais pas inquiéter tout le monde, a ainsi confié le prince William, qui n'a pas voulu inquiéter les britanniques à propos de son état de santé, tandis que de nombreux morts étaient déjà à déplorer dans le pays à ce moment-là. Isolée dans sa demeure de Homme et Hall, à Norfolk, le duc de Cambridge a dû s'éloigner de sa propre famille, et ce pour éviter de transmettre la Covid-19 à ses trois enfants et Kate Middleton, testée négative au coronavirus, précise le Daily Mail. Le prince William a été KO pendant six jours toutefois, si le secret a été bien gardé, le prince William lui n'a rien laissé transparaître de sa maladie en public. Alors qu'il était atteint par la Covid-19, le duc de Cambridge a assuré pas moins de 14 appels téléphoniques et vidéos à des organismes qu'il soutient. Pourtant, en coulisses, tout n'allait pas toujours pour le mieux. William a été très durement touché par le virus, il l'a vraiment mis KO pendant six jours. À un moment donné, il avait du mal à respirer, donc évidemment tout le monde autour de lui était assez paniqué, a indiqué une source proche de la famille royale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada